Salut tout le monde, j'en ai préparé un de plus, enfin nous avons pu faire l'XT Monster, on en avait là depuis un moment, on avait installé un combo de non provisoirement, on avait des soucis de transmissions à l'arrière, j'avais trouvé les pièces, j'ai pu les réparer, yes! On a mis une radio turbo, on a mis un cerveau pignon métal, oversize, on a dû tricher pour la fixation, au lieu de mettre le mini cerveau scotché, on l'a fixé dehors, c'est un pignon métal, vous allez voir, c'est pas triste, on a mis un combo de Glossy Nini 8 dans ce truc là, rassurez-vous c'est bridé, parce que sinon c'est overkill, et ça fonctionne avec une petite lithium-ion 1700 mAh, alors cet engin ne sera absolument pas pour un gamin ou un débutant, faut pas déconner à un moment, je vous le dis, parce que déjà, quand tu trouves encore des pièces, c'est pas forcément facile, c'est pas un tank, c'est solide, c'est sympa, mais là on a mis du brushless dedans, la transmission est ouverte au centre, là, regarde le cerveau déjà, on a 4 amortes en hydraulique, par train, ils se comportent super bien, existaient en version pro, par contre la version pro avait des roues qui n'étaient pas sympas, on en trouve peut-être encore, ça coûte à peu près 150€ selon la version, à poil. Là, on a un bon petit 40, tranquille, et regarde, la radio se bride facilement, t'appuies sur les gaz, bon là je vais le faire en l'air, à un moment tu le fais voiture éteint, regarde bien, on appuie sur le trim, et là il y a sa Vmax, mais ça, si tu roules comme ça, c'est sûr que la transmission va sortir. Là, tu sortes un petit 55-60, on a quand même des diffs en plastique, des noix en plastique, des télescopiques en plastique, donc c'est tout prudent de le brider. Tu le ramènes à la puissance du charbon, avec la petite lithium-ion, là, si tu roules à 40 à l'heure, il faudra qu'on fasse le run, mais je penche sur 30-40 minutes d'autonomie facile. Ce qui est génial, c'est que ces petites lithium-ion, un paquet de 3 avec le chargeur, ça vaut 20 euros, moi j'aime bien. Ça suffit largement le taux de décharge là-dedans, 20C. Comme dit, la radio est super précise, tu peux la brider, donc c'est vrai que tu peux prêter l'engin à un enfant, tu brides ta vitesse, tu fais un petit circuit à l'intérieur. C'est AMT, mais ouais, faites pas le kéké avec, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça ne vous sert à rien de le gagner si c'est pour le détruire, et ensuite y poser un coin, parce que vous ne pouvez pas le réparer. Accessoirement les pièces aussi, pour l'instant je les ai retrouvées en France. Ce machin a été distribué par MHD France, je ne sais pas s'il s'appelait XT Monster chez eux ou pas. J'aurais bien aimé trouver la marque d'origine, ce n'était pas XT, je ne sais plus ce que c'était. Je les avais déjà vus à l'époque, mais ça ne m'intéressait pas les petits machins charbon en ce moment-là. Maintenant qu'il y a des mini broche-less, forcément c'est rigolo ! Alors ce n'est pas encore le moment de jouer, ce n'est pas encore la tombola, pas de panique, patience ! On va d'abord faire quelques essais avec, et ensuite seulement on fera la tombola, et je le répète, ceci n'est pas un véhicule pour gamins, ce n'est pas un véhicule pour débutants non plus. Comme ça, tu sais où t'en es. Ne joue pas si tu ne sais rien faire de tes doigts ! Heheheheu... ...